Chers amis bonjour et bienvenue sur l'Hippodrome du Pertre, l'un de nos hippodromes préférés en France avec de l'animation, des petits enfants qui sont derrière, des jeunes qui sont là, ils sont bien les jeunes ? Ils sont bien ! Ils sont bien, ils sont venus voir les courses et l'une de nos buvettes également préférée évidemment, celle du Pertre où on a du monde, toutes les générations qu'il a, on a même des stars de la télévision, des stars de TF1 qui sont en train de boire un coup ici, vous l'aurez reconnu, Edan, Gaba et Gabriel Weissmann, tout le monde est à la buvette et voilà, il y a même ici au Pertre pour cette édition, pour le Grand Cross du Pertre donc, un championnat à deux poucettes et puis la restauration ici étoilée. Allez donc, ils sont combien ? Ils sont sept au départ, c'est un très très bon lot, il y a Barcarolles, il y a Vifardens, c'est un duel attendu dans ce Grand Cross du Pertre, Ardu-Lyon, Génibette et on va aller voir les champions tout de suite. Et on est vraiment un endroit clé ici puisqu'on a quasiment tous les concurrents, voire tous les concurrents qui tournent autour de nous dont la favorite, la magnifique, vous l'aurez reconnu, c'est Barcarolles avec son numéro 1, elle est absolument splendide, elle a une revanche sur le sort à prendre parce qu'après sa victoire époustouflante de Rostronin, elle a glissé et donc elle a chuté lors de la dernière étape du trophée national du Cross sur l'hippodrome de Corlet. Et son entraîneur est ici présent, on va laisser passer Barcarolles, voilà, regardez, elle est toujours aussi splendide, oh attention parce qu'elle va prendre quelqu'un en photo à mon avis, Éric Leret qui marche sur l'eau, qui marche absolument sur l'eau, on te doit une revanche sur le sort, n'est-ce pas avec Barcarolles ? Ah bah oui, j'espère que ça va mieux se passer quand même, bon déjà, j'aime ça, on en a parlé, c'est pas le même profil, déjà on n'a pas le choix, il faut aller moins vite, on n'est pas sur un niveau... J'aime se reveler bien sûr, oui. Ah il est à moins vite là ? Oui, oui, oui. Il t'a reconnu cette fois ? Oui, oui, il n'y a pas eu de problème. Non, non, j'ai eu moins, il semblait rester bien, bon maintenant, on n'a plus qu'à espérer que tout se passe bien, pour tout le monde, et puis voilà. Et le voici, le rival annoncé de la favorite Barcarolles, c'est Vifardant, magnifique cheval gris par Network, un cheval très sûr, un cheval très solide, qui vient des deuxièmes à cran du prix Télopée, battu de finalement pas grand-chose, et son entourage est là, un entourage prestigieux, parce qu'ils sont ensemble, nous avons un entraîneur vedette, et un ancien craque entraîneur qui est son propriétaire, j'ai cité Philippe Pelletier et Guianro, ça va Philippe ? Ça va Arnaud, très bien. Bon, impeccable, on le connaît par cœur, Vifardant, c'est un de ses bons parcours pour lui aujourd'hui, je crois, non ? Oh oui, il s'adapte un peu à tout, donc ça c'est pas le souci. Oui, oui, il a fait ce gris, il a fait du retail, il a fait peau, il a fait un peu le Tour de France, comme on dit. Et ça fait plaisir d'entraîner pour un, de faire courir la casacque de Guianro, un entraîneur vedette de ta jeunesse ? Tout à fait, bien sûr, Guy c'est un passionné de l'obstacle, qui était un grand gentleman de crosse, voilà, et il a toujours aimé avoir un cheval de crosse. Et qui fait semblant de s'échapper, Philippe, derrière ton dos, Guy ? Ah ben, il va pas vous échapper, Guianro, entraîneur X fois leader du plat dans le Grand Ouest, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a fait reprendre votre casacque pour avoir un cheval de crosse ? C'était pas votre discipline ? Je l'ai pas reprise, je l'ai toujours eu, et j'ai toujours eu des chevaux de crosse. J'en ai eu un en 1981, en premier, en 1987-88, qui était entraîné par François Rau, qui a été deux fois seconde du Grand Cross de Pau. J'aime bien cette discipline, voilà, c'est amusant et ça me plaît. Et voici les hommes en habit de lumière, en tout premier lieu, voici Thomas Borin, qui va rentrer dans le rond de présentation pour se mettre en scène sur Vifardant, et qui porte l'une des deux GoPro magiques qui a fait tant de vainqueurs. Et voici Gabriel Weissmann qui allume la GoPro pour vous faire vivre. Et c'est Grantin Spelders qui vous avait fait vivre la GoPro de Saint-Pierre-la-Cour avant-hier. Merci beaucoup Thomas. Et voici le moment tant attendu par le public qui adore toujours ça, c'est le défilé du Grand Cross du Pert 9e étape du Trophée National du Cross à Radulion. Génibette ici, la magnifique, sous les applaudissements, Barcarolle avec James Révalet. Révalet, le numéro 2, entraîné par Philippe et Camille Pelletier pour la Kazak, de Guillain-Rot, porté par Thomas Borin. Il s'agit de son rival annoncé à Barcarolle, Vifardant. Le numéro 3, chez Pedro, avec Jean-Stéphane Lebrun, un cheval de grande classe avec le jockey, vainqueur du Francier en joueur challenge. Cette année, la Kazak-Papol, entraînement de Patrice Quinton. Départ validé pour cette cinquième épreuve, le Grand Cross du Pertre, avec cette épreuve comptant pour le championnat de France de Cross Country. Des concurrents âgés de 5 ans et plus sur la distance de 5000 mètres. On vient de franchir à l'instant même la première difficulté avec Barcarolle, qui est venu se placer en tête devant le numéro 2, Vifardant, qui vient ensuite pour franchir le Bullfinch. Alors qu'ensuite, nous avons le numéro 7, Forza Conti, qui est en troisième position et qui est suivi par Clotaire. Le numéro 5, qui vient ensuite en quatrième position, Pluton, qui a tendance à évoluer en file indienne pour se diriger vers le tronc d'arbre. Alors qu'ensuite, nous avons Sacha Grimm, le numéro 6, qui est également le long de la corde dans son dos. Nous avons Che Pedro, qui porte le numéro 3, pour se diriger à présent vers le fossé. Et le numéro 4, Espoir de Gagné, qui est en queue de Pluton. Concurrants qui vont se diriger vers le fond de l'hippodrome Pluton, qui évolue toujours en file indienne. Et allez, on part en Mayenne. On va se diriger dans quelques instants vers le talus Mayennais, avec Barcarol Lasse, qui est toujours en tête et ceci depuis le départ. Devant Vifardant, le numéro 2, qui est deuxième. Ensuite, nous retrouvons Forza Conti, le numéro 7, qui est en troisième position pour se diriger vers l'Open Ditch. Devant également Clotaire, le numéro 5, qui est quatrième, et qui est suivi par Sacha Green. Le numéro 6, qui vient ensuite devant le numéro 3 chez Pedro, qui est également le long de la corde et qui se décale à présent à l'extérieur. Et ensuite, nous avons espoir de gagner le numéro 4, qui est en queue de Pluton. Allez, on revient en Bretagne. On va se diriger maintenant vers le talus breton. C'est toujours Barcarol Lasse, qui est à contrôle les opérations. Clotin, qui a tendance maintenant à se regrouper. Alors qu'ensuite, nous retrouvons en deuxième position Vifardant, le numéro 2, pour franchir le fence. Devant également Forza Conti, le numéro 7, qui est en troisième position. Ensuite, nous avons Clotaire, le 5, devant chez Pedro, le numéro 3, suivi par Sacha Green, le numéro 6, devant le numéro 4. Espoir de gagner, qui est en queue de Pluton, pour franchir le Brook. On va se diriger maintenant vers le double contre-haut. On évolue à nouveau en file indienne. Sous le commandement de Barcarol Lasse, qui contrôle les opérations, et ceci depuis le départ. Vifardant vient ensuite en deuxième position pour se diriger vers le fond de l'hippodrome. Forza Conti, le numéro 7, étant troisième position et également le long de l'accord. Devant, un peu plus loin, Clotaire, le numéro 5, qui est quatrième, pour franchir le double contre-bas à l'instant même. Alors qu'ensuite, nous retrouvons le numéro 3, chez Pedro, qui est suivi également par le numéro 6, Sacha Green, qui vient ensuite. Et en queue de Pluton, nous avons le numéro 4, Espoir de gagner. On vient de franchir la rivière. On se dirige maintenant vers le tronc d'arbre. On évolue toujours en file indienne. C'est toujours Barcarol Lasse, qui contrôle les opérations pour se diriger maintenant vers le tournant. On va franchir la banquette et le fossé. Ensuite, nous avons Vifardant, le numéro 2, qui est deuxième, suivi par Forza Conti. Le numéro 7, qui vient ensuite en troisième position. Le numéro 3, chez Pedro, est le long de la corde et est suivi par Clotaire. Le numéro 5, qui est à son extérieur, devant Sacha Green. Le numéro 6, et un peu plus loin, le numéro 4, Espoir de gagner. Nous sommes en Mayenne. On va se diriger vers le talus mayennais. C'est toujours donc Barcarol Lasse, qui est en compagnie de James Révelet, qui est seul en tête devant Vifardant et Thomas Borin, qui est en deuxième position pour se diriger maintenant vers la rivière. Ensuite, nous avons Forza Conti, associé à Félix de Gilles, qui est en troisième position et qui vient ensuite devant le numéro 3, chez Pedro. Avec également Clotaire, le numéro 5, qui est à son extérieur, devant Sacha Grimm. Le numéro 6 et le numéro 4, Espoir de gagner. Le vol poube. Mesdames, Messieurs, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Allez, le grand cross du Pertre pour le vol poube. Oh, eh bien, on s'est réceptionné difficilement avec Barcarol Lasse, avec Vifardant, le numéro 2. Tous deux sont ensemble devant le numéro 7, Forza Conti, qui est troisième. Ensuite, nous avons chez Pedro, le numéro 3, qui est en quatrième position. Pour se diriger maintenant vers le double contre haut devant Sacha Grimm. Le numéro 6 qui vient ensuite, qui est suivi par l'espoir de gagner le numéro 4. Les concurrents qui sont donc dans le fond de l'hippodrome. On va se diriger dans quelques secondes vers le double contre bas, avec en tête Lasse Barcarol, qui est à nouveau seul aux avant-postes, suivi par Vifardant, le numéro 2, qui est deuxième. Ensuite, nous avons Forza Conti pour se diriger maintenant vers la rivière, qui est en compagnie également le long de la corde chez Pedro. Le numéro 3, qui est en quatrième position, suivi par Sacha Grimm. Le numéro 6 qui vient ensuite pour se diriger vers le Fence. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, allez-y ! Allez, le Fence avec Barcarol Lasse, qui est en tête, devant Vifardant, le numéro 2, qui est deuxième. À l'extérieur, chez Pedro, le numéro 3, qui est troisième devant Forza Conti. Le numéro 4, qui est en quatrième position. Sacha Grimm vient ensuite en cinquième position pour franchir Lebrook. Clotaire, le numéro 5, est un peu plus loin. Et le 4, vient d'être arrêté. Les concurrents qui vont se diriger vers la ligne opposée, avec toujours Barcarol Lasse, qui est seul aux avant-postes, qui est suivi par Chepedro, le numéro 3, qui vient ensuite en deuxième position. On vient de franchir, eh bien, Lopendich. Alors qu'ensuite, nous retrouvons Vifardant, le numéro 2, qui est troisième devant le 7, Forza Conti, qui vient ensuite pour franchir le talus Mayennais. Et ensuite, détaché, nous avons Sacha Grimm, avec également Clotaire, le numéro 5. Les concurrents qui vont se diriger maintenant vers le tournant. Et le contre haut et contre bas, avec le numéro 3, Chepedro, qui est venu se placer en tête. On poursuit son effort avec Vifardant, le numéro 2, qui est à l'extérieur devant Barcarol Lasse, qui est troisième. On vient de sortir à l'instant même du tournant. Il leur reste à présent une haie à franchir, avec Chepedro, qui va être attaqué à l'extérieur, par le 2, Vifardant, qui vient ensuite avec Barcarol, qui est coté, comme nous sommes sur le plat, avec à l'extérieur, Vifardant, le numéro 2, qui prend le Meigneur devant chez Pédro, qui est deuxième, et Lasse, Barcarol, c'est le numéro 2, Vifardant, qui a en part l'épreuve, devant le numéro 3, chez Pédro, qui terminera deuxième, Lasse, Barcarol. Et il s'est imposé avec la GoPro Magique, qui a frappé une fois de plus, et Thomas Borin en selle sur Vifardant, il nous a fait plaisir. Quel bel monde patiente, mais tout près, Thomas. Ouais, ben, je savais que Barcarol allait mettre du rythme, donc je me suis dit, il faut partir en deux, pas trop loin, essayer de lui rendre, pas de lui rendre de distance. Et j'étais limite un peu débordé, mais mon cheval est au courage, je dis qu'il est venu sur eux, il a bien accéléré. Et c'est un cheval, quand il domine, il est capable de deviner une chose. L'autre jour, c'était très bien, et là, il confirme. Alors, ça fait plaisir pour un jockey comme toi de gagner, qui parade devant les tribunes, effectivement, au surlipendôme du perte. C'est quelque chose ? Ouais, il faut profiter, il y a toujours du monde ici. Il y a vraiment une bonne ambiance, j'aime bien venir ici, c'est top. C'est des bonnes courses, il faut les gagner. Et voilà, je suis content aussi pour toute l'équipe. Philippe et Camille font un très bon boulot avec lui. Et une superbe photo de famille avec la famille Pelletier, donc au grand complet. Et Guy Enrault, qui est là. Alors Guy, alors ce cross, t'es l'émotion, hein ? Absolument, il faut avoir le cœur solide. C'est pas pour les jeunes. Mais si, c'est pour les jeunes. Regarde Camille et Philippe qui sont là. Alors, ton plaisir de gagner ce grand cross. C'est sympa pour M. Enrault, pour tout le monde. C'est un cheval qui mérite, parce qu'il est toujours à l'arrivée. C'est un super sauteur. Et puis, maintenant, il finit vraiment ses courses. Avant, il n'était pas trop courageux et il a pris un moral. Je veux dire, bravo Emely, c'est elle qui le monte tous les matins. Elle lui donne beaucoup de moral. Et aujourd'hui, c'est ce travail aussi qui est récompensé. Et oui, le travail de toute petite famille. Il y a le grand-père ici, Michel. Et le père, il est parti où ? Il est parti s'occuper du cheval. C'est Philippe. Hop, il va aller le... On va l'interviewer pendant qu'il douche. Et oui, la récupération, c'est important, Philippe. Il y a Thomas Borin qui t'a félicité, ainsi que ta fille, parce que tu menais sa carrière de main de maître. Fardant. Ah oui, c'est gentil. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai un cheval que j'ai reçu dressé, déjà. Mais c'est un chic cheval. Il est tout le temps arrivé. Il va dans tous les terrains. Il fait tous les parcours. Enfin, c'est vraiment un cheval de crosse, de crosse-cross, quoi. Et puis gagner au perte, on venait là quand on était gamin. Ça fait toujours quelque chose. Tout à fait. Papa l'a gagné plusieurs fois. Et c'est une belle épreuve à gagner, quoi. Tu l'avais gagné, toi, déjà ? Non, jamais. C'est vrai ? Je n'ai pas le courant souvent, mais je n'ai jamais gagné. Première victoire de Philippe Pelletier, ici, dans le grand crosse du perte à Rhinational. Génibette, c'était la neuvième étape. Et on félicite Vif Ardant, brave et beau cheval gris, qui s'est imposé de main de maître. La cavalière, c'est comment ? Émilie Smulders. Émilie Smulders, la fille de Franck. Ça me dit quelque chose, ça, effectivement. Alors, c'est ton chouchou ? Oui, il est adorable. C'est un vieux. Il faut le monter vraiment moral. Il est trop fort. Merci beaucoup. Merci, Émilie. Bravo à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada